... Bien, bonjour, chers étudiantes, chers étudiants. Vous avez la chance, chers nouvelles et fabiennes, chers nouveaux et fabiens, d'entrer dans une très bonne, très bonne école. C'est une école à dimension humaine, et même presque une famille. Nos étudiants ne sont pas des matricules. Nous les suivons, nous les accompagnons, tout au long de leur formation, nous accordons un très grand intérêt à leur épanouissement au sein de l'école. La communication et la formation, c'est un métier difficile parce que c'est un métier qui est en constante évolution, et vous, vous êtes en train de vivre une révolution qui, par son ampleur, son importance et sa rapidité, peut-être aussi importante que l'invention de l'écriture par les musées bataillaires il y a 6000 années. C'est la révolution numérique dont je veux parler. Il faut quand même que vous ayez en tête que, moi, comparé à vous, je suis un grand dosor. En 1981, c'est-à-dire, hier pour moi, le prix Jurassic pour vous, 213 machines étaient connectées dans le monde. Aujourd'hui, le cyberespace planétaire pèse 7 milliards de terminaux, c'est-à-dire autant que d'individus sur la planète. Il faudra que vous soyez encore plus aigus, éveillés, attentifs, suspicieux, insatisfaits que ma génération. Nous, on était déjà, moi, j'étais déjà très insatisfaites, énervées, suspicieuses et tout le temps, mais vous devriez l'être encore plus. Donc, ne croyez rien ni personne. Il n'y a pas des gens intéressants et des gens pas intéressants. Stendhal avait une très belle chose. Stendhal, il faudrait que je m'appuie. Je vais bouger de vous. Il disait, il suffit de regarder une chose suffisamment longtemps pour qu'elle soit intéressante. C'est vrai, toujours plus intéressant. Il n'y a pas de domaine qui ne soit pas intéressant, il n'y a que de mauvais journalistes. Ça, c'est le bébat de tout. Ce qui est merveilleux, c'est que ce métier, il sera ce que vous en faites. Vous serez des bons journalistes avec vos qualités et avec vos défauts. Profitez de vos défauts, parce que vos défauts vous serviront aussi. Si vous êtes quelqu'un d'extraordinairement émotionnel, si vous avez une capacité d'empathie merveilleuse, profitez-en. Ça peut être une qualité, ça peut être un défaut. Mais ce défaut vous fera peut-être sortir des témoignages que personne d'autre que vous n'est capable de sortir. Parce que vous, vous avez cette qualité d'empathie. Aujourd'hui, avec toute l'information qu'on a sur Internet, vous n'avez pas peur qu'on perde une qualité d'information ? Moi, ce que je vous souhaite, c'est que vous soyez la génération qui justement rehausse ça, que vous ayez un niveau d'exigence tel que vous considérez comme insatisfaisant toute information qui vous est donnée, quelle que soit la source. Il n'y a plus de source fiable. Il n'y a plus de source fiable. Le ministre de l'Emploi peut vous raconter les bobards sur les chiffres du chômage. C'est ça que vous devez vous dire. Est-ce que vous avez déjà hésité ? Ou est-ce que vous n'avez pas posé certaines questions parce que vous avez peur ? Est-ce que c'est un sujet sensible ? Quand on m'a proposé des jobs, j'ai toujours dit oui. Je suis partie du principe qu'on ne refuse jamais. Que ce soit un nouveau métier, que ce soit un reportage, que ce soit quelque chose qu'on ne dit jamais. Par exemple, pour le métier, moi j'ai été promue, expulsée du service éco que je dirigeais depuis de nombreuses années pour être promue à faire de la présentation, à faire des intérêts politiques dès le matin. Ce n'était pas une promotion à l'époque. Et ce n'était pas un service qu'on me rendait parce que ça m'obligeait de lever à 3h du matin. Donc j'avais un petit garçon qui avait à peine un an et l'autre qui avait à peine deux ans et demi. Donc c'était juste... Mais je me suis dit, eh bien je vais y aller. Ça va être mon bon plaisir. Je me lèverai à 3h du matin parce que ça me blague. Et je vais faire de ce rendez-vous quelque chose qui va avoir du chien, de l'allure, de la gueule. Et moi je vais faire de ce truc un rendez-vous. Moi j'ai une question toute simple. Qu'est-ce que vous avez envie de faire, un journaliste en fait ? Je crois que je m'en oubliais dans ma vie. J'avais envie de comprendre, j'avais envie de voyager, j'avais envie de sortir de chez moi. J'avais envie de voir le monde. J'avais envie de me confronter avec d'autres réalités. J'avais... Oui, je pense que c'est l'insatisfaction. Ce qui est fascinant, Joël, c'est que vous partez sur un point de vue subjectif. On vous demande souvent d'aller faire un sujet parce qu'il se passe quelque chose. Donc la première personne que vous allez voir, vous allez interviewer, vous allez, bon, aller chercher sur Google, comme tout le monde maintenant, 3-4 infos. Mais après, vous devez aller chercher la personne physique. Donc la personne physique, il va vous raconter son histoire. C'est sa version. Il va vous la raconter. Et vous, vous allez prendre des notes. Et du coup, vous allez avoir, ah, il a raison. Ah, il a raison. Ah, qui est-ce qu'il pourrait me dire si c'est la raison ou pas ? Je vais chercher quelqu'un qui pourrait me dire si c'est la raison ou pas. Donc si vous allez voir un économiste, vous irez voir qui ? Peut-être un politique, qui est un gouvernement. Mais attendez, les économistes, ils vont raconter n'importe quoi. C'est pas comme ça qu'on calcule la croissance. C'est pas comme ça qu'on calcule la consommation des énergies. Vous allez voir un politique. Puis le politique, il va vous dire, ok, vous ne s'attisivez pas, vous allez dire, non, mais quand même, on est en Europe, on va. Qu'est-ce qu'ils disent les Allemands de ça ? Comment ils font ? Qu'est-ce qu'ils disent ? C'est fascinant. Vous allez vous débrouiller, vous allez passer une journée plutôt à un confrère allemand, qui soit francophone, parce que vous n'êtes pas jamais un enfant, et qui va vous expliquer quel est son point de vue. Et quand le soir, vous avez le point de vue de ton confrère allemand, vous dites, merde, j'ai trouvé un truc, mais ça ne s'envoie pas. La base de tout, c'est un tout similier. N'insultez jamais l'avenir. Ne vous fâchez jamais avec personne. Ça vous prend trop de temps. Tout le monde est votre amie. Tout le monde. Vous ne vous fâchez jamais avec personne. C'est trop facilement. Ça, c'est la base. Surprenez. Et allez voir les gens quand ils sont dans le dénuement, plutôt que dans la puissance. Parce qu'eux, ils se souviendront quand ils étaient tout seuls en bas, il y a eu trois personnes pour les appeler et vous faisiez partie des trois. Et essayez de cesser des liens comme ça, de façon désintéressée. C'est pas une robe Thierry Mugler. C'est juste encore saine parce que j'ai le dos bloqué. Et donc, tout ça pour vous dire que avec le dos bloqué, je pars faire portage. Je ne vois pas, je ne sais pas. Avec une jambe dans le plat, j'ai continué à faire un portage en Afrique du Sud, dans les townships de Kayelitsha. Rien ne doit vous arrêter. Surtout pas vous-même. Votre pire ennemi, c'est vous-même. Merci.